Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, ils sont là. Vas-y et flingue-les. Flingue-les ? Rate pas ton coup, Mike. On te regarde. Attention, attention, il est au clé, là-bas. Pour toi, là-bas. Casse-toi ! Merde ! Casse-toi ! Il les a eus ? Cours ! Ça flingue dans tout l'essence sur terrain, Pascal ! Bonne nuit, Maman est là. C'est noir aussi, je m'en occupe, il est cet après-midi. Et mon pantalon gris ? Il est chez le teinturier. C'est ridicule d'ailleurs, ça fait 20 ans que je lave tes vêtements et tu n'as jamais eu à temps plein. 20 ans déjà ? Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On y va, on y va, à ce soir, chérie. À ce soir. Au revoir, Maman. Au revoir, chérie. Oh, et sois là de bonheur, j'aurai une surprise pour toi ce soir. Et c'est quoi cette surprise ? Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Denise, Maman est là ? Pourquoi ? Ça en a l'air. N'allez, viens pas ici. Michael Gerald Tyson, vous êtes déclaré coupable de coups et blessures. D'ivresse sur la voie publique. Coupable de bambayonnable. Coupable avec voie de fer. De détention d'armes et de vol à main armée. Pour deux cambriolages. De vol avec effraction. Coupable des frais qui lui sont reprochés. Coupable de recel. Vous êtes déclaré coupable. Refus d'obtempérer. De vol avec effraction. Michael Tyson, vous mirez vos études à l'école de garçons du centre de détention de Tryon à Georgetown, au nord de l'État de New York. Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? T'as pas vu Bobby ? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait repéré un môme. Bobby ? Bobby Stewart ? Oui, du centre de détention de Tryon. Bravo, c'est tout ce que j'aime. Un délinquant juvénile. Qu'est-ce qu'il a fait, ce môme ? Demande-moi plutôt ce qu'il a pas fait. Il a été arrêté quarante fois avant son douzième anniversaire. Quarante fois ? Mon dieu. Même Al Capone n'a pas été arrêté quarante fois. Ça a l'air d'être un méchant. Sans déconner. Il a pas de mer ? Bien sûr qu'il a une mer, mais arrivé à un certain point, même une mer finit par jeter l'éponge. Bobby n'espère quand même pas que j'héberge ce gamin sur mon toit, non ? C'est rien. Bobby n'espère rien. Tout ce qu'il veut, c'est de montrer son poulain. Qu'est-ce que t'as ? Ça va ? Ouais, ça va. Allez-y, je vous rejoins. Viens, Kevin. C'est lui. 1m81, 85 kilos. C'est lui. Il est puissant. Ouais, je croyais tomber sur un petit aigneux. Que tu lui donnes à bouffer à ton poulain, Bobby ? Comme d'habitude, stéroïdes et flocons d'avoine. Carrément aucun style, mais qu'est-ce qu'il cogne. C'est vrai qu'il a la santé qu'il tape aussi dur qu'un géo-froisier. Et qu'est-ce qu'il va vite ? Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu en dis ? On boxe avec la haine. Voilà ce que j'en dis. Allez, continuez. C'est de ce côté-ci qu'il faut rouler. On parlait de quoi, là ? Surtout, ne pas te biler si t'as les jetons avant de te battre. Ce qui serait inquiétant, c'est que t'aies pas peur. La peur, c'est la fidèle compagne de tout bon athlète intelligent. Ralentis. Tiens, là, tu vois cette maison ? C'est ici que tu veux habiter. Je vais te présenter une dame. Camille, je te présente Mike. C'est un boxeur. Viens. Mike. Camille Ewald. Ravi de vous connaître, madame. Ravi de vous connaître, madame. C'est rien. Alors, fais pas cette tête. Je sais que ça fait une bouche de plus à nourrir, mais 200 dollars de plus par mois, ça nous fera pas de mal. Bon, je te montre ta chambre. C'est votre femme ? Pas tout à fait. La maison est à elle. Je crois qu'elle veut pas de moi. Quoi ? Camille ? Elle est un peu sauvage, c'est tout. Regarde-moi ça. Si j'attrape le salopard qui m'a laissé ça là, il va m'entendre. Je vais lui parler du pays, tu peux me croire. J'ai une demi-douzaine de boxeurs en pension ici. Il faut que chacun y mette un peu du sien. C'est ici, à ta chambre. Faudra aussi un réveil. Ils ont mangé ma glace. Que je te vois jamais manger ma glace. C'est à moi et à personne d'autre. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche ? Aucune. Ils sont absolument identiques. Ils ont peur de mourir ou d'être blessés tous les deux. C'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche. Merde. Quand deux hommes montent sur un ring, un et un seul mérite de gagner. Quand tu montes sur un ring, il faut que tu sois sûr que c'est toi qui mérite de gagner. Sûr que le destin te doit la victoire parce que tu as plus travaillé que ton adversaire. Tu t'es entraîné plus dur. Tu as couru plus longtemps. 89. T'es levé plus tôt. 90. Je sais que tu dors pas. Je sais que tu m'entends. Je ne te le dirai jamais assez. Le menton toujours collé à la poitrine. J'en ai rien à foutre que tu fasses ton footing, que tu te l'andouilles d'or ou que tu regardes la télévision. Garde le menton sur la poitrine. Et lève-moi les yeux. Ne lâche pas ton adversaire du regard. Il n'y a qu'un mot pour décrire Rocky Martiano. Ténacité. Il ne faisait que 85 kilos, mais il reste à ce jour le seul champion du monde poids lourd invaincu. Pourquoi ? Parce qu'il ne concevait pas qu'il puisse être vaincu. Jamais il n'a même laissé ne serait-ce que l'idée de la défaite effleurer son esprit. Ne regarde pas ses gants. Regarde sa poitrine. T'es fichu si tu te bats sur les gants. S'il contracte ses pectoraux, tu anticipes. Joey Lewis n'était calme qu'en apparence. C'était de la rage qui brûlait en lui. C'était un noir dans un monde de blanc et il détestait ça. Il était dans l'arène 24 heures sur 24. Si tu es constamment en mouvement, la tête n'est jamais là où il l'a vu pour la dernière fois. Tu vois là, tu lui as fait une belle cible, mais avant qu'il ait pu se tourner, tu es déjà disparu. Et toi, dans le même temps, tu comptes 1. Regarde du droit, numéro 5. Hop, hop. 4, 1, au visage. Ok ? Ouais. Allez, recommence. Si on ne touche pas, tu perds pas. C'est aussi simple que ça. Quand tu seras resté en garde, bien caché derrière tes gants, tout en étant constamment en mouvement, personne ne pourra t'atteindre. Jamais. astuce feinte. Dissimulation, c'est là tout le secret. Ne laisse jamais qui que ce soit deviner tes vraies intentions. Je vole comme le papillon. Les rois de la boxe sont les rois des menteurs, les meilleurs au monde. Je vole comme le papillon et je pique comme l'abeille. Qui a mangé ma glace ? Qui a mangé ma glace ? Qui a mangé ma glace, mon revueux ? Mike. Alors ? Qu'est-ce qui se passe ? La mère de Mike vient de mourir. Oh, non. La clobus pour aller à Brooklyn. Conduis-la en voiture, tu veux ? Bien sûr. Bon, OK. C'est parti. Tu comptes faire quoi, Mike ? Tu vas revenir habiter à la maison ? Non, j'ai un chez moi maintenant. Salut, Mike. Qu'est-ce que tu fais ? Une cage pour mes pigeons. J'ai appris pour ta maman. Salut, Mike. Heureux de te revoir parmi nous. Jimmy ? Oui, oncle Teddy. À un séjour. Des pigeons. Mon père disait que c'était des rats avec des ailes. Ça n'a pas été trop dur ? Mike. Tu sais ce que c'est qu'un professionnel ? Un homme qui est payé ? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un professionnel, c'est quelqu'un qui accomplit son métier. Les sentiments qu'il éprouve restent toujours au second plan. Quoi qu'il arrive. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi. Mohamed Ali me l'a donné, je te le donne à mon tour. Je voulais que tu l'aies pour les championnats juniors. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ne lâche pas. Il frappe. Lâche tes coups. Mais reste levé. Surtout parce que... Décontracte-toi. Ça va aller. J'ai une de ces peurs, Teddy. De quoi tu as peur ? C'est peur que Gus soit déçu. Non, tu décevras personne. T'en as boxé des plus coriaces que lui. Regarde ton adversaire. S'il te plaît. Pense à ton jeu de jambe. Et baisse pas ta garde. Lui aussi, il a la trouille. Qu'est-ce que tu crois ? Rappelle-toi ce que tu as dit, Gus. Qu'est-ce qu'il t'a dit de la peur ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il faut s'en servir. De quelle manière ? Sans faire une arme pour vaincre. Exactement. Alors qu'est-ce que tu vas faire en arrivant sur le ring ? Je commence par bien placer mes directs. Des sept. Tout juste, le menton sur la poitrine, les yeux bien ouverts et ensuite. Des deux. Et tu enchaînes par quoi ? Des cinq. Je m'ouvre sa garde. Et tu fais quoi une fois que tu as ouvert sa garde ? Je frappe des deux poings comme un malade. Parfait. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Noct. C'est le meilleur gars. Noct. Retourne dans ton poids. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Tu l'as eu. Bravo. Ouais. Super, super. Ça va aller, reste tranquille. Bouge pas, bouge pas. Ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a trois rounds maximum chez les juniors. Huit rounds, huit secondes. Huit secondes ? Wow, il a descendu au revolver ou quoi ? Ça aurait été pareil. C'est le nouveau record de la catégorie. Il paraît que tout le monde ne parle que de ça. Où est notre héros ? Toujours sur le ring, on annonce sa victoire. Il y a des gens avec lui ? Bien sûr, il y a un paquet avec ça. Je t'ai dit, ramène-le. Tu prends deux places dans le premier avion, et tu le ramènes ici. Encore ces saloperies de requins. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Mike, tu sais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sa mère qui a disparu, tout ça, je me suis dit... Ce serait peut-être bien. Tu penses à l'adopter, n'est-ce pas ? Je sais que ça a l'air fou, mais... Qu'est-ce que je t'en dis ? Salut, Cass. Salut, Ted. Hé, Cass ! J'ai gagné ! T'avais raison. Ah oui, mais... Huit secondes, pourquoi t'as été aussi long ? C'est bien, j'ai fier de toi, Mike. Mike, tu viens me donner un coup de main. Une seconde. J'ai beaucoup réfléchi pendant que t'étais parti. Camille et moi, on a beaucoup réfléchi. De quoi ? Qu'est-ce que tu dirais ? De nous avoir, Camille et moi, pour tuteurs. Quoi ? Vous pensez m'adopter ? Un truc comme ça, oui. Ouais, ouais, génial. Ok, mon garçon. Michael, toutes mes félicitations. J'ai gagné. Bravo. Camille, vous croyez que Cass parle sérieusement ? Cass est toujours sérieux. Mais je veux dire, quand il m'a... Vous êtes d'accord, vous aussi ? Mais alors... Je vous voudrais que je vous dise... Maman ? Rien ne me ferait plus plaisir. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Il lui faut des sparring partners. Ce ne sont pas les boxeurs qui manquent ici. Des vrais sparring partners. J'en ai pas un qui fasse le poids. C'est risqué, Cass. Tu sais ce que ça coûte d'investir sur un jeune de nos jours ? Il y a toujours eu des risques. Moi, je te parle du futur champion du monde, poids lourd. Tu déconnes. Note bien ce que je te dis. Dans le grand livre de la boxe, le nom de Mike Tyson sera écrit à côté de celui de Densey, de Marciano, de Joey Lewis. C'est un club très prestigieux. Quand est-ce que vous voulez le voir, alors ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mike ? Viens, viens, viens nous rejoindre. Tu vois ce monsieur ? C'est le type le plus droit que je connaisse dans ce monde de bandits. Jimmy Jacobs. Mike Tyson, mon fils depuis. Quoi ? Deux semaines ? Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Enchanté, Mike. Je suis enchanté, Monsieur Jacobs. Mike, Jimmy. Et seulement Jimmy. Et voici mon associé, Bill Ketton. Mike, j'ai eu la chance d'assister à ton combat l'autre jour. C'était du très bon boulot. Merci, Monsieur Ketton. Vraiment quoi de quoi, Mike ? Bill et Jimmy sont des managers professionnels. Ils sont ici parce que j'ai toute confiance en eux. Ah oui ? C'est le genre de personnes qu'il faut avoir pour amis. Avec eux, tu éviteras bien les ennuis. Mais si tu veux être champion, il faudra que tu sois très discipliné. C'est le futur champion du monde poids lourd. Putain, mais qui c'est ce mec qui t'a raconté ça ? Qu'est-ce qui t'a encore déballé comme connerie ? Hein ? Tu sais qui se paye ta tronche, ton protecteur blanc ? Tu le sais, ça ? Hein ? Putain, mais je te parie qu'il y en a des centaines des petits cons de négro qui zonnent dans le ghetto et qui font comme toi ce même rêve à la con. Et tu peux être sûr que derrière chaque frère, il y a un de ces putains d'enfoirés d'escroc qui, lui sur quinze jours, il sera interviewé par Angelo Dundee. C'est Angelo Dundee. Angelo, Angelo, qu'est-ce que ça change ? Conne. Aller, on rentre, ça me flotte tout ça. Stop, arrête la bagnole ! Quoi ? Salut les filles, ça baigne ? Oh, Rory, arrête la bagnole, je te dis ! Vous allez comme ça, les filles ! Oh, attendez-moi ! Bah quoi, attendez ! Dépêche-toi, mec, Mike ! Viens ! Vous savez bien une seconde ! Putain, Mike ! Amène-toi ! Faut que tu te prennes combien de veste avant de te décider à rentrer ? Attendez-moi ! Je sais pas, je te dis ! Ouais, hé, vous ! Ah merde, ce bar ! Oh, attendez ! Tu vois bien qu'elles veulent pas de nous ! Tu leur as foutu la trouille ! Attendez ! Qu'est-ce qu'elles foutent ? Laisse tomber ! Ils ont dû se cacher là-dedans ! Arrête ! Elles sont là ! Je suis sérieux ! Hé, qu'est-ce que vous voulez ? Viens, on se tire ! Qu'est-ce que vous faites là ? On n'entre pas là, c'est privé ! Hé, vous ! Vous entendez ? Hé, c'est privé ! Faut vous d'aller comme ça ! Casse-toi ! Arrête ces conneries, c'est nul, mec, c'est nul ! Oh, tu me lâches, toi ! T'as rien demandé ! Appelle la police ! Appelle la police ! Fichez le camp ! Allez, on se casse ! Allô ? Passe-moi la police ! Mais qu'en coups tu t'y mets ? Bande de voyous ! J'appelle la police ! Ouais, vas-y, connard ! Ce téléphone est assez fantastique ! Vas-y ! Allez, appelle les... Vas-y ! Allez ! Merde ! Tu m'emmerdes, connard ! Un jour, elle sera à moi, ta putain de boutique ! Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas perdre ? Hein ? La police ? Oui ! Où va ce bordel ? Amène-toi ! Vous emmerde ! Oui, ce sont des voyous ! C'est pas vrai, t'es complètement malade ! Ouais... Tardé ! Amène-toi ! Il est nul pas ! Ce serait pas si grave si c'était la première fois. Mais c'est devenu systématique, maintenant. Une connerie, puis il disparaît. Une connerie, puis il disparaît. Ça va durer combien de temps, cette fois ? Trois, quatre jours, combien ? On sait même pas où il est. Amol Hills, t'as dit. Amol Hills, hein ? La semaine dernière, il a menacé un de ses profs. Et le mois d'avant, il a dépouillé un amôme d'une telle... C'est un état sans-dessous. On n'a qu'à ne plus l'envoyer à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais il est clair que ça a une mauvaise influence sur le petit. Keuss, il est encore en troisième à son âge, il est nécessaire... Ce qui lui est nécessaire, c'est un environnement propice à faire de lui un champion de boxe. Et qu'est-ce qu'il devient si la boxe ne marche pas ? Qu'est-ce qu'il devient s'il doit se trouver du travail, comme tout le monde ? Ça y est, t'as dit tout ce que tu avais à dire. Il lui faut de la discipline, Keuss. On devrait le priver d'entraînement pendant quelques temps. C'est vrai que je n'ai entraîné que deux champions du monde, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce sera un autre, il y a déjà belle lurette, que tu leur aies fichue dehors. Ne compte pas sur moi pour suspendre mon meilleur poulain. Ce serait stupide ! Teddy, tu as de la vigie ! Attends plus tard, je vais te dire ce qui est stupide. C'est stupide de laisser ce branleur mal tourné et tout ça, parce que tu as peur qu'il foute le camp si tu l'ouvres. Ne me dis pas comment diriger ma salle, Teddy. Notre salle ! T'as pas oublié qu'un, six ans déjà, que c'est notre salle de boxe ? Teddy ! Quoi ? C'est ta sœur qui est là ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça pouvait pas attendre que j'entre ? Non, justement. Mike Tyson ? Oui. Tu es sûr de ce que tu racontes, au moins ? C'est pas des histoires. Eh ben, je te félicite, c'est du joli. Putain de merde ! Quel enfoiré ! Je vais lui faire la peau à ce salaud ! Je... Bon. Je peux que prendre ça moi-même. Rentrez à la maison, maintenant. Rentrez à la maison. Si vous vous laissez aussi facilement distraire, vous vous laisserez aussi facilement battre, que tout le monde rend pas d'entraînement. Oui, mais j'ai pas mal. Oui. Non, pas mal. Non, pas mal. Non, pas mal. Tu sais de quoi je parle ? Tu le sais parfaitement bien. Quoi ? Quoi, Jimmy ? Exactement, Jimmy ! Mais je lui ai rien fait, je te jure... Non, cul ! Je sais exactement ce que t'as fait. D'abord, c'est elle qui est venue me trouver, et puis... C'est elle qui est venue ? C'est qu'une enfant, nom de Dieu ! Et maintenant, écoute, amuse-toi encore une fois à manquer de respect à quelqu'un de la famille, Tyson. Et je te troue la peau, t'entends ce que je te dis ? Je te jure que je le ferai, nom de Dieu, je te réglerai ton compte ! Tu veux me faire peur, Teddy ? Rassure-toi, ça marche, je suis mort de trouille. Tu me crois pas ? Dis-le ! Tu me crois pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Jimmy ? Il avait une arme ! Ah... Ouais, je crois, oui. Mais non, il voulait pas le tuer, non. Il voulait juste lui faire peur. Ouais. Un rôle de façon de s'expliquer, hein. Mike aurait essayé d'abuser de sa petite sœur à ce qu'il raconte. Ouais. Ouais, bien sûr. Enfin, je crois que je vais devoir trouver un nouvel entraîneur ! Allez, ta droite, ta droite, enchaîne ! On monte pas sur un ring sans avoir un peu peur. La peur est la fidèle compagne de tout athlète un peu intelligent. Quel effet ça vous fait de boxer dans le circuit professionnel ? Ça fait du bien ! Tyson, le produit de bons professionnels et de bons points. Tyson commence à tourner comme une tornade. Le respect pour Tyson grandit match après match. Tyson, Damato, un mariage réussi. C'est bien, Mike, c'est bien ! Hein ? T'es sûr ? Joli, joli ! 6... 7... 8... 9... 10... 10... Casse ! C'est plus l'heure des visites, vous ne pouvez pas entrer. Les visites sont finies depuis longtemps. Laissez-le tranquille, il a besoin de repos. Les visites sont finies. Les visites sont finies aujourd'hui. Repassez les mains aux heures d'ouvert. Chut ! Viens, Mike. Je t'attendais. C'est moi, Gus. C'est Mike. Meurs pas, j'ai besoin de toi. Meurs pas, Gus. Je ne risque pas de mourir avec toi. Tu ne me laisses même pas dormir. Ne me fais pas ça. Dis-moi que tu vas te remettre. Il faut que tu te remettes. Il faut que je ne me fasse pas. Je ne suis pas bon à rien si tu ne m'aides pas. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si tu n'es pas là ? Tu vas continuer, Mike. Si tu fais des conneries. Si jamais tu laisses tomber, je reviendrai du paradis de boxeurs. Et je te botterai les fesses. C'est un sac. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. Mike Tyson. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Laisse-le rentrer dans le monde. Ne vous accrochez pas. Accroche-toi. OK, avec le 4, le 4. Taille, taille, chacun dans son coin, taille. Allez. Lui tend le menton, on dirait un kamikaze. Et cherche pas le chaos tout de suite. Travaille-le au corps et ensuite à la tête. Tu sais ce qui se passera si tu perds ce soir ? Cette jolie fille que tu sors choisira de s'envoyer l'autre enfoiré dans l'autre coin. Elle lui fera tout un tas de trucs pendant toute la nuit. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que... Elle va bien foutre. Ce qu'elle veut, c'est le champion. Elle est pas venue pour Iron Mike. Elle veut le Vagueur. Elle en a rien à foutre du nom qu'il porte. Elle veut le champion du monde et rien de moins. Mike ! Allez ! Je me démarre, c'est ça ! C'est ça ! Hé ! Nécombrée du os ! Vas-y, Mike ! Tu peux le ! Tu peux le ! Allez, on y va, on du perculte, ton du perculte ! Ouais, c'est déjà fait de la boxe ! Tu vas être là ! Tilleur, tu vas ! Malvi-moi ! Ouais, ouais ! Malvi-le toi ! Malvi-le ! Oui, excellent ! Malvi-le toi ! Malvi-moi ! C'est super, ça, c'est un max ! Nice, nice, nice ! Le champion du monde a contesté et a vaincu ! C'est qu'il arrive pour nous, Aéron ! Aéron ! Don King, parlez-nous de Mike Tyson. Vas-y, mêlons, s'il te plaît. Elle est très jolie, cette couronne. Je sais où il faut la mettre. Il vient d'unifier la couronne mondiale des loups, la WBC et la WBA, non plus qu'un seul et même champion. Et quel champion ! Ce petit garçon né à Brooklyn vient de prouver que même issu des milieux les plus défavorisés ont prouvé grâce à la boxe arriver au sommet. Tu es ma reine. Une reine d'un soir. Non, pour la vie. Je suis ma reine. Je suis ma reine. Mais c'est bon. Il n'y a pas mal. Je suis ma reine. Je suis ma reine. Je suis ma reine. Je suis ma reine. Sous-titrage ST' 501 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 Robin Givens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment une femme Sous-titrage ST' 501 dans cette profession ? Tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Mon ami a eu les couilles de lui dire que Robbie n'était aussi enceinte que moi. Au boulot. Je t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Je fais que lui dire ce que tout le monde dans le business sait depuis longtemps, à savoir qu'il se fait baiser dans une combine que Mme Mer et sa fille ont organisée. Serviette. Laisse tomber, tu n'as pas besoin de ça. T'as entendu le blanc ? Quand le blanc dit saute, le nègre dit à quelle hauteur ? Le blanc dit bats-toi, le nègre dit jusqu'où ? Le blanc dit jusqu'à la mort. Le nègre dit avec joie, maître. Frappe-moi, vas-y. Frappe. Fais ton boulot, mec. Vas-y. Oh, tu m'as touché. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. Arrête tes conneries. Fais pas semblant. Frappe, je te dis. Vas-y, frappe. T'as failli me mettre, K.O. Continue, je te donne encore une chance, mec. Continue. Je peux pas, Mike. C'est n'importe quoi. René, ça veut rien dire. Je peux pas. Arrête tes conneries. Je crois que je suis pas en vrai. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Toi. Allez, monte, espèce d'enfoiré. Magne-toi, putain. Magne-toi. T'as dix secondes pour me descendre. Dix. Allez, vas-y. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Fais pas semblant, connard. Huit. Tue-moi si tu peux, espèce d'enfoiré. Autrement, c'est moi qui te tuerai. Neuf. Et dix. Arrête, Mike ! Arrête ! Putain, Mike ! Mais qu'est-ce que tu fous, merde ? Merde ! Faut l'arrêter ! Viens par ici, ma biche. Je te remercie sans façon, vieux frère. Réfléchis qu'à cent dollars la semaine, ma biche. Oui, gardez la monnaie, monsieur Tyson. Bonne année. Je te remercie. 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 On ne m'a pas vu. Six mois. Oui, au même mois. C'est vrai que ça remercie. De lui, mon cœur est sable. La dernière fois que nous sommes vus, figure-blou que c'était justement chez... J'ai Walter Hackeens à San Francisco. Mesdames, vous êtes plus ravissante que j'ai. M. Winston a les papiers. Très cher, M. Winston. Vous voulez bien élurer ? Bien sûr. C'est pour vous. Merci. Ça compte ? Bien sûr, c'est très important. Je viens d'être viré. Mike également ? Oui, oui, rassurez-vous, j'y veillerai. Ça, c'est bien. Ce soir, ça marche. Mike Tyson défendra une telle fois ce qu'il est champion du monde. Face à Michael Spinks. On va avoir des chances d'être passionnant. Michael Spinks, en effet, est un bon technicien. Il est bien capable de créer la surprise. Les supporters sont persuadés que son style devrait lui permettre de déstabiliser Tyson et de le tenir à distance. Il reste à savoir si ce sera suffisant pour contenir la puissance du tenant du titre. Tout à fait. Si on trouve certains supporters prêts à parier sur le style de Spinks, il y en a tout autant qui le jure ce soir que par la puissance et la vitesse de Tyson. Il est bien. C'est une bonne questione. C'est une bonne questione pour moi. C'est un peu plus du dire. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le vaincre qui compte. Je suis venu pour battre Tyson avant la limite, mais personne ne me croit. Pour l'instant, nous, l'asthlop a l'air d'avoir peur de Tyson et c'est... Regarde-moi ça. Il en prend plein et il n'en place pas un. Réveille-toi, Mike. Ouais, vas-y, c'est bon, Mike. Regarde, Regarde, séparez-vous. Boxez correctement. Allez. Allez. Tyson prend plus de coups dans ce combat face à Douglas qu'il en a pris jusqu'à aujourd'hui dans toute sa carrière professionnelle. C'est stupéfiant. Douglas domine outrageusement le champion du monde. Oui, restons, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est pas vrai, je n'ai jamais vu boxer au cinema. Stop, stop. Regarde, allez. Regarde, j'ai dit, Regarde. Oui, excellent. Un formidable percute de Tyson. Un, six, seven, eight, nine. Non, il est qu'en haut. C'est fini, tout sort, celui-là. Je n'ai jamais vu ça. C'est le compte le plus long que j'ai vu de toute ma carrière. Le combat est terminé. Il est resté au tapis pendant plus de quinze secondes. Il est resté au tapis pendant plus de quinze secondes, au tapis pendant plus de quinze secondes, au moins vingt, oui. Pas mal, s'il te plaît. Regarde là-dedans, il doit y en avoir. Je regarde. Fais vite. Alors, reviens, cette promade. Mais on n'en a pas. Donne-moi un peu de glace. Donne-lui de la glace. Oui, un second. Box ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou ce que Tyson encaisse. Il est incapable de... C'est bon, il est à ta main. Mike ! Où est ce putain de tabouret ? Putain de gel tabouret ! Magne-toi ! Donne-moi ça, l'air de Dieu. Où est cette putain de glace ? On n'en a pas. Trouve-le-moi ça, il ne pourra plus ouvrir l'œil. Rory, mets-lui un peu de vaseline, juste là. À boline. À boline, qu'est-ce que c'est ? Je suis allergique à la mafée. Oh, nom de Dieu ! Regarde si on en a. Nom de Dieu, nom de Dieu ! Putain ! Déplace-toi, Mike. T'es trop statique. Il se régale. Il fait ce qu'il veut. Vise la tête, descends-le ! Ton uppercut ! Ton uppercut ! Hein ? Box ! Pousse-toi, Mike ! Allez, bat-toi, Mike ! Allez, roulez ! L'œil gauche de Tyson est complètement fermé, maintenant. Il ne voit plus arriver les coups. Elle lui percute. Les missiles de Douglas arrivent à destination. On a dit que le seul à pouvoir battre Tyson était Tyson lui-même. Mais ce soir, son challenger lui donne un sacré coup de main. Oui ! C'est bien, Patrick ! Pousse la tête, Mike ! Remue-toi, Mike ! Remue-toi, Mike ! Tréveille-toi, mon Dieu ! Remue-toi, mon Dieu ! Remue-toi, mon Dieu ! Remue-toi, mon Dieu ! Remue-toi, mon Dieu ! Si Mike Tyson ne se relève pas, ce sera la plus énorme surprise de l'histoire des championnats du monde poilou. Allez, il faut te relever ! Viens ! Tu es parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, Mike n'a pas perdu sa ceinture parce qu'un arbitre sorti de je ne sais où ne sait pas comment compter un KO. C'est injuste et vous le savez très bien. Qu'est-ce que tu fous là ? Tu ne sais donc pas comment couper ces bandes ? Allez, enlève-lui ça. Je vais te rendre ton titre. T'en fais pas. Et tu sais que je fais toujours ce que je dis. Oui, je sais, oui. Je te rendrai ta ceinture, Mike. Soit il désavoue cette décision, soit... Il n'y a rien à faire, Buster a gagné. Reviens sur Terre. C'est toi le vainqueur, Mike. Allongé par terre. La rencontre était finie. Je sais que j'ai perdu. Oh, nom d'une pipe, Mike. Je ne peux pas entendre ce genre de conneries, ce comportement de vaincu. Tu n'as pas perdu, tu entends ? J'aurai bien tout prouvé. Alors surtout, ne va pas me foutre dans la merde, Mike. Ok, c'est compris. Ok, Don. Je t'ai compris. Je n'ai pas perdu. Allez, je vais leur donner de quoi travailler. Du calme, mes frères, du calme. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais, de l'hors, allez, de l'hors. Mike, je vais faire plus tard. Tu veux quelque chose ? Je vais rentrer à la maison. Nous pleurons ta disparition. Qu'est-ce qui te fait rire ? Qui a mangé ma glace ? Ne t'avise jamais de toucher à ma glace. J'aimerais que nous fassions le point sur les 37 heures que vous avez passées à Indianapolis. En commençant par votre arrivée le 17 juillet 1991, en vue de votre participation à l'élection de Miss Black America. Alors qu'est-ce que ça fait de ne pas être champion ? Dites-le moi, comme ça on le saura. On raconte ici et là que vous vous revoyez avec Robin Givens. Robin qui ? Robin Givens, votre femme. Monsieur Tyson, veuillez nous dire ce que vous avez fait une fois arrivé à l'Omni-Hotel. Salut mon frère. Salut, Corey Holloway. Charlie Neal. Mike, Charlie Neal et Johnny Jett. J'aime beaucoup ta musique. Heureux de te rencontrer. Alors dites-moi les gars, on les voit quand c'est beauté. On pourra y aller après que vous ayez répondu à mon interview. Ah non, d'abord les Miss et toi après. Allez, on va ! Dépêchons-nous. Vous croyez les unes après les autres. Voilà, bien dans le rythme. Bien dans le rythme. Salut. Eh, Mike. Qu'est-ce qu'il est mignon. Allez les filles, on n'a pas le temps à perdre. Et vous reprenez votre place, s'il vous plaît. J'ai mal, la putain, j'ai mal. Allons-y, dépêchons-nous, s'il vous plaît. Mademoiselle Washington, quelle a été la réaction des candidates quand Mike est arrivé ? Nous étions toutes très excitées. Dois-je comprendre qu'à un moment donné, M. Tyson a été invité à participer à la répétition ? Oui. Et dois-je aussi comprendre qu'au cours de cette répétition, il vous a pris dans ses bras et vous a demandé si vous vouliez sortir ce soir-là ? Oui. Vous ne l'aviez encore jamais rencontré ? Non. Nous nous mettions au lit quand le téléphone a sonné. Allô ? Bonsoir, Desirée est là ? Oui, qui la demande, s'il vous plaît ? Dites-lui que c'est Mike. D'accord, un instant. Un certain Mike. Allô ? Bonsoir, c'est moi, Mike. Mike Tyson ? Oui. Mike Tyson ? C'est Mike Tyson, le téléphone. Il vient de l'aller. C'est trop compliqué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? T'entends rien. C'est aussi un instant. Oui, c'est moi. Chut ! C'est lui, je crois que ça va pas. Non, ça va. Quoi de neuf ? Je me demandais si vous seriez d'accord pour m'accompagner à une soirée. Ce soir ? C'est un peu tard pour une soirée, non ? Oh, la nuit me fait commencer. Je ne sais pas. Pourquoi pas demain soir ? Si on mettait à demain ? Ce sera avec plaisir, mais je quitte Indianapolis demain. Venez, on va bien s'amuser. Bonsoir. Bonsoir. Joli robe. Merci. Monsieur Tyson, qu'avez-vous fait une fois que Miss Washington fut dans la voiture ? Je l'ai embrassée. Allons-y. Quelle fut sa réaction ? Elle m'a embrassée. Un autel. La soirée se passe là-bas ? Non. Mais il faut que j'y passe pour chercher mon garde du corps. Oh, Mike Tyson a besoin d'un garde du corps. Oui, bien sûr. Vous êtes où ? Rodaïra. Oui. Je croyais qu'on allait chercher son garde du corps puis qu'on ressortirait quelque part en ville dans une de ses soirées privées avec d'autres villes. Je n'ai pas mis. Et ensuite, où êtes-vous allé en sortant de l'ascenseur ? On a pris le couloir jusqu'à sa chambre. Vous avez des animaux ? J'ai des pigeons. Oui ? Combien vous en avez ? Je ne sais pas. Deux cents, peut-être. Deux cents ? Non, c'est vrai. Je trouve ça génial. Moi, j'ai un petit chien. J'en ai pour une seconde. Entrez. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche ? Il n'y a pas de différence. Ils ressentent exactement la même chose. Ils ont tous les deux peur de mourir ou d'être blessés. C'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche. C'est ce que l'autre ne fait pas C'est ce que l'autre ne fait pas Merci.